Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste Aujourd'hui, je veux partager quelque chose sur l'amour Mais je vais aborder ce sujet sous un autre angle J'espère que ce message vous bénira Bien-aimé, l'amour peut être absolument épuisant Le genre d'amour qui fait une différence dans ce monde peut vous vider de tout Parfois, vous avez juste l'impression de ne plus avoir d'amour à donner Parce que vous donnez constamment aux autres Puis, chers bien-aimés, vous pensez Je ne peux tout simplement pas faire face à un autre besoin Un autre problème ou un autre chagrin Alors, vous vous refermez sur vous-même Ou vous devez montrer de l'amour à une personne en particulier Qui est exigeante, égoïste et ne vous montre pas à son tour de l'amour Et vous pensez simplement J'en ai assez Plus jamais Bien-aimé, même si c'est tout à fait naturel et parfaitement humain Ce n'est pas la norme de l'amour à laquelle Dieu nous appelle La Bible dit L'amour ne se lasse jamais Ne perd jamais confiance Et toujours plein d'espoir Et endure toutes les circonstances 1 Corinthiens 13, 7 L'amour ne se lasse jamais Rappelez-vous que nous avons récemment parlé de l'amour agapé de Dieu Maintenant, chers bien-aimés Comment pouvez-vous avoir ce genre d'amour persistant pour une autre personne ? Simplement en vous rechargeant Comment cela peut-il être fait ? Prenons un exemple pour bien comprendre cela Bien-aimé Avez-vous déjà regardé la télévision ou sur YouTube Des avions se ravitailler en plein vol ? C'est spectaculaire et impressionnant de voir comment il attache un ravitailleur à un jet en vol pour se ravitailler Bien-aimé Pouvez-vous imaginer quelqu'un pilotant un jet disant Je n'ai pas besoin de me ravitailler Le jet s'écraserait et brûlerait Sur un vol long courrier Un jet doit se ravitailler Bien-aimé De la même manière pour que vous donniez le genre d'amour persistant que Dieu veut que vous donniez Vous devez remplir votre réservoir d'amour Il suffit de regarder autour de vous dans la société Et vous verrez qu'elle est polluée de débris de relations Qui ont fini par s'écraser et brûler Parce que les gens n'ont pas rempli leur réservoir d'amour La question est comment remplissez-vous votre réservoir d'amour ? Vous commencez par laisser Dieu vous aimer Nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier 1er Jean 4 verset 19 Bien-aimé, quand vous êtes épuisé, fatigué et ne pouvez pas imaginer montrer de l'amour à quelqu'un d'autre Souvenez-vous que Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé son fils mourir pour vous Jean 3 16 Voilà un véritable carburant C'est ce qui vous permet de continuer quand vous voulez abandonner Que Dieu vous bénisse tous Profitez de votre journée en lui A demain, au revoir Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction Partage-la Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi